3 000 investisseurs qui ont effectué le déplacement à Abidjan, soit un total de 113 pays représentés. Le forum Investir en Côte d'Ivoire peut être considéré comme un succès dû en grande partie à la diplomatie soutenue du président de la République Alassane Ouattara, illustré par ses nombreux déplacements à l'extérieur. Plusieurs de ses délégations étrangères présentes à Abidjan à l'occasion du forum ICI ont été reçues en audience ce jeudi par le président de la République. Au nombre de celles-ci, la délégation américaine conduite par la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mme Bissa William. Votre président nous a rassuré que les investisseurs américains qui sont très bien venus ici à Côte d'Ivoire et que tous les secteurs sont ouverts pour leur exploration, pour leurs intérêts. Moi aussi j'ai renforcé l'idée que vraiment les Américains, mon gouvernement et le secteur privé, les intéressants a vraiment continué et renforcé un engagement et un partenariat avec la Côte d'Ivoire. La délégation américaine comprend de nombreux investisseurs privés américains dans les domaines de l'informatique, de l'agro-industrie, du logement entre autres. Leur porte-parole, Robert Perry, vice-président du Conseil coopératif américain pour l'Afrique. Je suis très content de l'audience que vous venez d'avoir avec le président de la République et on apprécie infiniment l'accueil que le peuple et le gouvernement ivoirien nous ont réservé. Autre délégation de haut niveau, celle conduite par le ministre britannique pour l'Afrique, Mark Simons, qui est à sa deuxième visite en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique a félicité au nom de son gouvernement le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'impulsion qu'il a su donner à la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique en Côte d'Ivoire, tout en souhaitant que la Côte d'Ivoire intègre le plus rapidement possible l'organisation internationale de la bonne gouvernance. Il a en outre promis le soutien de son pays, la Grande-Bretagne, et de l'ensemble de la communauté internationale pour l'organisation des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi discuté du fait que le gouvernement de la Côte d'Ivoire puisse avoir l'aide et le support de la communauté internationale, surtout quand il s'agit des élections à venir en 2015. Par exemple, avoir une commission électorale indépendante et une liste électorale mise à jour. Nous avons aussi discuté du fait que la Côte d'Ivoire puisse joindre l'organisation internationale pour la bonne gouvernance, afin que les Ivoiriens puissent avoir accès à la bonne gouvernance et aux informations. La troisième délégation qui a été reçue ce jeudi par le président de la République est la délégation de l'agence allemande d'investissement conduite par son président Bruno Venn. La délégation comprenait le directeur général de l'association des entreprises germano-africaines qui regroupe 600 entreprises allemandes, signe de la volonté des investisseurs allemands d'investir en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté quoi faire pour renforcer l'échange bilatéral économique entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. En général, mais aussi pas par pas, par exemple en traduisant les offres d'appels publics en anglais ou les documents qui sont importants pour les commerçants allemands qui veulent exporter en Côte d'Ivoire, mais en même temps pour faciliter les garanties publiques pour des investissements et l'export allemand vers la Côte d'Ivoire. Le président de la République devait recevoir dans l'après-midi de ce jeudi plusieurs autres délégations étrangères.